Stéphane Brault, gérant de la société B2S, nous sommes carreleurs, échappistes. Nous sommes 21 dans l'entreprise et la société existe depuis 10 ans. Daniel, carreleur chez B2S depuis 3 ans. Nous avions un chantier pour immobilière atlantique aménagement sur le quartier de Saint-Lô à La Rochelle. On avait 12 logements à Carlet. Nous avions un contrat d'insertion de 70 heures. Nous avons fait appel à Idé Intérim qui nous a envoyé Daniel Vigneault. Il travaillait avec mon chef d'équipe qui avait un retour positif tous les matins par rapport au travail de Daniel, par rapport à sa ponctualité, par rapport à sa qualité de travail. Et donc, au bout d'un an d'intérim, nous avons décidé de le prendre en CDI. Et depuis maintenant, ça va faire deux ans qu'il est en CDI chez nous. Ce qu'on retient de positif, c'est que c'est une personne qui était autonome dès le départ, qui savait travailler, qui était très professionnelle. Et on n'est pas passé pour une formation. J'ai commencé sur Oléron en entreprise générale pendant quatre ans. Suite à ça, j'ai déménagé et j'ai dû chercher du travail par le biais de Idé Intérim. Et ensuite, du Carlet chez B2S. C'était quelques missions. Et après, il m'a proposé un CDI et j'ai accepté. Je me suis inséré assez vite. J'ai progressé aussi sur la vitesse de travail. Et peut-être aussi sur le fait que je fais un peu moins de particuliers et un peu plus de chantier public. L'entreprise m'a apporté la stabilité au niveau de l'emploi et la confiance en moi, ce qui est une bonne chose. Alors, ces personnes ont été recrutées via les marchés que nous avons avec Immobilière Authentic Aménagement. On a des heures d'insertion à faire. Et donc là, nous avons rencontré une personne sur New York, un Soudanais. Et la personne a découvert le monde du bâtiment. Un Russe, Zagir. Et Nicolas, un Français, qu'on a embauché en CDI et qu'on avait pris avec Idé Intérim. Mais c'est des gens qui sont complètement, aujourd'hui, intéressants pour notre société. Parce qu'ils sont autonomes dès qu'ils arrivent. Donc c'est une démarche 100% positive pour nous, pour le développement de notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada